Sous-titrage ST' 501 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 le taekwondo, le judo, l'aïkido, le kickboxing, le MMA en démonstration-exhibition, le tir à l'arc, le ping-pong, le baby-foot, le billard, le tir au but, et j'oublie probablement le bras de fer, le powerlifting. Donc c'est phénoménal. Et là, je vous avoue que toutes les équipes sont à fond, on court de partout parce qu'on veut vraiment que ce soit une très très belle réussite. Surtout qu'on est vraiment très fiers aujourd'hui et très honorés d'avoir l'aval du ministère des Sports qui nous accompagne, qui sera présent également sur le festival, le ministère de la Santé et d'autres qui sont en train de se greffer avec nous. Et on aura du show, des compétitions, on aura Narté, l'artiste Narté, probablement Vigi, N'Ghaka, Pierre Sonnard, donc un artiste, d'autres surprises. Il y aura la culture aussi dedans. Oui, la culture est essentielle, c'est important. La musique fait partie de la culture, mais ce n'est pas une culture essentielle, c'est une culture qu'on a besoin aujourd'hui, à travers lequel la jeunesse s'exprime. Et on essaye toujours d'avoir des artistes qui sont aussi porteurs de valeurs. Des gens comme N'Ghaka viennent de quartiers difficiles, populaires. Des gens comme Pierre Sonnard m'a énormément touché quand il m'a expliqué que si on n'avait pas tendu le groupe, il n'avait pas tendu la main, il aurait pris des pirogues et il serait peut-être mort aujourd'hui. Donc, on a dans le milieu sportif des gens comme Tafsir, etc., qui ont un talent monumental et qu'il faut mettre en exergue. Donc voilà, on a une mission, je dirais, on est des passionnés. Le groupe, ce que je voudrais vraiment insister, on a un groupe de passionnés et j'en profite encore une fois pour remercier l'ensemble du groupe. On a un groupe qui est fantastique et je le répète et je le répète que cette jeunesse sénégalaise a beaucoup de talent, a beaucoup d'envie, il ne faut pas lui couper les jambes, il faut lui montrer l'exemple et travailler avec honneur, avec dignité, avec professionnalisme et respect. Effectivement, tout à l'heure, avant de venir ici, on était avec Songotin pour prendre ses séances d'entraînement et faire une interview avec lui. Il nous a dit carrément, lui, il a hâte de participer à son combat de kickboxing. Pour juste dire aux internautes qui nous suivent, il y aura un combat de kickboxing et ça fait partie du programme. Donc, le boussiteur qui affrontera Songotin, il y a aussi Al-Bouri face à l'Amin-Z. Donc, il y aura une journée spécialement pour le kickboxing qui fait partie du programme. Il y aura Tafatine qui va donc venir pour participer au festival. Il y aura le face-to-face aussi. Il y aura Bombardier qui m'a dit qu'il viendrait. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de VIP entre parenthèses du sport, du showbiz, de la vie sociale, politique. Voilà, on aura beaucoup de monde. Ça doit être une fête sur le sport et la santé en général et la culture. Et la culture. Il y aura aussi un face-to-face entre Modulo et Citeux. Aujourd'hui, comment ça s'est passé avec le promoteur ? Comment il a, en tout cas, comment vous avez trouvé un consensus pour faire un face-to-face parce qu'on sait que ce sera aussi un événement très attendu par leurs supporters ? Voilà. Tu sais, Elamin, le groupe, aujourd'hui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas des promoteurs. Nous sommes là pour travailler main dans la main avec les promoteurs. Que ce soit dans la lutte avec le relais de Lutte TV ou Lutte TV, se contente de faire son métier, à savoir de diffuser de l'information sur la lutte, de soutenir les lutteurs, de soutenir les promoteurs qui font des événements dans la lutte. Et on reste dans notre domaine d'action. Et vous avez également Sénafiche et Bruce Productions sur la partie Paper You. Et on reste professionnels, concentrés sur ce que l'on fait, au service de la lutte, au service du CNG, au service des lutteurs, au service du public. Mais on reste à notre place et on essaie de se mettre à disposition de tout ça. Oui. Le groupe Jambar a bien compris notre philosophie et notre état d'esprit et a souhaité se rapprocher de nous et du festival. Oui. Et a intégré donc ce festival en amenant le face-à-face entre Citeux et Modelo. Et je trouve que c'est une excellente initiative. Tu sais, au lieu de se diviser, il est mieux de s'unir. Et encore une fois, ils viennent héberger dans le festival. Il n'y a pas une question d'argent. D'argent. Tout à l'heure, on parlait de deux pages. Il n'y a pas de deux pages. C'est pourquoi je vous pose cette question. Il y en a certains médias qui sont sortis pour dire qu'Éric Favre a acheté le combat. Mais non, je n'ai rien acheté du tout. Il y a énormément de rumeurs qui ont souhaité. C'était le moment d'éclaircir un peu ces points. Vous verrez avec le temps qu'on n'est pas dans cette dimension-là. On n'est pas dans cet état d'esprit, pas dans cette philosophie. Exact. Je vous promets, je vous garantis qu'il n'y a aucun rachat de quoi que ce soit. Exact. Le Jam Bar est venu parce qu'il considérait que cet événement était intéressant pour la promotion de la lutte et pour la promotion de l'événement du Face to Face. Et point barre. Exact. Et je suis très heureux et l'ensemble de l'équipe est très heureux de les recevoir. Et si on doit continuer à les aider, à les accompagner dans le temps pour le grand plaisir du public, on sera là. Point. Il n'y a pas chacun son rôle. L'argent n'achète pas tout. Exactement. Je pense que le message est très clair. Et pour terminer, le séminaire qui aura lieu aussi le 5 juillet, les thématiques de ce séminaire, ce sera pour le sport et la santé. Alors, le 5 juillet, il y a un séminaire avec beaucoup de formateurs qui viendront de France, avec des coachs qui sont invités à venir participer à ce séminaire. Et qui est un prémice, un premier pied mis dans la formation. Oui. Puisque je pense qu'on est obligé, c'est un devoir, d'investir dans la formation de la jeunesse. Et sur le plan sportif, on ne peut pas parler que de sport. Quand je vous parle de préparation, de planification, de densité, etc., d'entraînement, il est important qu'on puisse aussi avoir des coachs qui soient formés. Et c'est cette dimension qu'on va amener dans le groupe avec des professionnels ici au Sénégal qui ont envie aussi de partager leur expérience et de permettre à ces jeunes coachs, à ces jeunes préparateurs physiques, d'avoir un emploi, mais qui est basé et fondé sur des connaissances réelles. Et c'est ça le but. Exactement. Donc rendez-vous le 5, 6, 7 juillet 2024, la place de souvenirs. Eh bien, écoutez, on vous attend nombreux, le cœur grand ouvert, mais respirez bien, remplissez bien vos poumons d'oxygène parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités. Oui. On va faire ces trois journées sur le signe du partage, de la fraternité, de la performance et de la santé. Et de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont vu beaucoup de souvenirs de ce montagne grand déjeuner. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.